C'est clair que le projet de loi avait un plein d'effets pervers. Et les principales clientèles pénalisées, ce sont les clientèles vulnérables. Marie-Ève Turgeon, médecin de famille. Je travaille à l'actuel et la Clinique du quartier Latin à Montréal. Et sur la Rive-Sud, je fais de la prise en charge globale en médecine familiale à la Clinique familiale de Saint-Lambert. Et je fais de la garde hospitalière à l'hôpital Pierre-Boucher. J'ai une clientèle de médecine générale et une clientèle de patients plus vulnérables. Je fais beaucoup de prise en charge de patients VIH, toxicomanes, aux prises avec d'autres problématiques de santé mentale, d'hépatite C. Donc, vos résultats étaient négatifs. Oh, parfait. C'est une clientèle plus compliquée, qui est plus lourde à gérer, qui demande beaucoup plus de temps au niveau de l'intervention. Le manager à l'hôpital m'a envoyé à l'hôpital parce que j'étais malheur à l'hôpital. Et ils ont besoin d'avoir quelque chose de vous qui dit que j'ai l'HIV. Si on m'a demandé de suivre ma clientèle VIH, toute ma clientèle vulnérable en fait, en 5-10 minutes, c'est impossible. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre. La médecine de débit, ça ne veut pas dire que tu fais de la bonne médecine. Et ce n'est pas parce que tu vois un grand nombre de patients dans une journée que nécessairement tu es plus efficace au bout de la ligne. Est-ce possible d'être préventive et de prendre le penicillin en tout cas? Ou non? Non, je ne pense pas qu'il n'y a aucune indication pour ça. Tu ne peux pas décider, homogénéiser la pratique en première ligne. Tu ne peux pas prendre une décision qui va avoir des répercussions sur tous les milieux de la même façon. Plus tu es efficace dans ton domaine, plus tu travailles en collaboration avec la deuxième ligne, plus je pense que tu rends service au patient et moins tu fais en sorte que le patient consulte à l'urgence. Si on mettait en place des super cliniques où il y a un plateau de techniques sur place avec des spécialistes qui offrent des services pour désengorger les urgences, je pense que là tu viens de régler un autre problème d'accessibilité. Jocelyne, tu es prête? Oui. Tu as pris ton rendez-vous? Oui. Bravo! Sophie va venir avec moi. Sophie va t'accompagner? Oui. Au cas que je refuse. Par exemple, mes patients toxicomanes, quand je les suis à Relay Métadone, j'ai toute une équipe multidisciplinaire sur place. Si je suivais ces patients-là toute seule dans mon bureau, je trouverais ça très lourd, je n'arriverais pas à fonctionner ou à être efficace. Jusqu'à maintenant, c'est sécuritaire avec la Métadone, mais en fait, je lui ai dit que si ça continuait, on pourrait diminuer son dosage et elle risque de réagir assez fortement. C'est le principal défi de cette clientèle-là, c'est d'avoir assez de structures mises en place autour de supports pour nous permettre d'adresser efficacement leurs problèmes de santé et de les faire avancer. Ça fait ton petit bébé, il va bien. Super bien. Il bouge beaucoup. Je suis enceinte de 6 mois et demi. Tu peux même faire un gros plan sur la bedaine, si tu veux. La montrer à la population du Québec, un médecin enceinte qui travaille, ça existe. Le discours actuel qu'on entend, c'est comme si, parce qu'il y a une majorité de femmes en médecine générale, on travaille moins fort et on est paresseuse. Et ça, ça m'a pas mal insultée d'entendre ça. Je pense qu'il faut faire attention avant de tomber dans des généralités, des commentaires de ce genre-là. Parce que vous semblez répondre très bien au traitement, finalement. On va voir ce que ça dit. Demain, je repasse vous voir. On va arranger ça. C'est bon. J'espère un miracle que Gaétan Barrette nous écoute, finalement, qu'il accepte de faire marche arrière, puis qu'il accepte de dialoguer de façon constructive avec nous.